On va commencer Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd Donc on continue notre cours dans Al-Mulakhas al-Fiqhi Kitab al-Nikah Le chapitre du mariage Et on a commencé le chapitre sur la vie conjugale Le titre donc c'est On a expliqué certains points qui ont rapport avec cette question et on va continuer à expliquer des explications par rapport à ça parmi les points que le sheikh Al-Fawzan a mentionné Il dit Le sheikh explique qu'il est interdit pour le mari d'avoir des rapports intimes avec sa femme alors qu'elle a ses règles Donc il ne peut pas avoir de rapport sexuel avec sa femme alors qu'elle a ses règles Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire bien entendu Yanni qu'il n'a pas le droit d'avoir de rapport dans ses parties intimes Sinon en dehors de ça il peut disons la prendre dans ses bras puis il peut par exemple la caresser ou des choses comme ça il n'y a pas de mal mais qu'est-ce qui est interdit c'est d'avoir de faire l'acte sexuel lui-même pendant que la femme elle a ses règles Aussi parmi les choses que les ulama ils mentionnent dans ce contexte-là c'est qu'il est interdit à l'homme d'avoir des rapports comme par exemple de faire qu'est-ce qu'on appelle en français la sodomie la sodomie c'est-à-dire par l'anus ça c'est interdit en islam et il y a même une malédiction à ce sujet-là et aussi une kafara une expiation pour celui qui fait ce genre de choses donc c'est quelque chose qui est interdit de le faire qui est interdit de le faire et le verset qui parle à ce sujet-là c'est le verset 22 pardon 222 dans surat al-baqara dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et il t'interroge sur les menstruations des femmes dit c'est un mal c'est quelque chose qui est qui est qui est qui est qui est qui est en arabe on traduit par en arabe une nuisance quelque chose qui est une nuisance alors éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues parce que le sang qui s'écoule c'est impur ce sang qui s'écoule des menstrues de la femme c'est quelque chose d'impur et donc il dit éloignez-vous donc des femmes quand on dit éloignez-vous donc des femmes les ulama ont expliqué ça ne veut pas dire que tu dois t'éloigner d'elles physiquement ça veut seulement dire que tu dois pas tu dois t'éloigner de l'endroit d'où sort le sang c'est ça que ça veut dire mais ça ne veut pas dire que tu dois t'abstenir ou t'éloigner d'elles de façon complète même une fois à l'époque du prophète sallam je pense qu'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ses règles c'est Aisha radiyallahu anha et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la mosquée et comme vous savez que la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam était connectée avec la mosquée par une porte et il y avait donc un rideau qui séparait la maison la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mosquée donc parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'assoit il s'asseyait devant la porte ou devant le rideau et Aisha radiyallahu anha elle lui parlait ou bien il lui parlait et une fois il était assis à cet endroit et il a demandé à sa femme de lui peigner les cheveux pendant qu'il était dans la mosquée et elle a dit oui mais j'ai mes règles alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tes règles ne sont pas dans tes mains il a dit tes règles ne sont pas dans tes mains en voulant dire que c'est pas ça qui est interdit c'est pas le toucher ou le contact physique qui est interdit par rapport à la relation entre l'homme et la femme pendant les menstrues de la femme mais qu'est-ce qui est interdit c'est les rapports dans l'endroit où le sein sort où le sein s'écoule c'est ça qui est interdit mais sinon en dehors de ça c'est permis c'est pas comme les juifs par exemple qui eux pendant les menstrues de leur femme ils doivent complètement s'écarter d'elle puis les séparer même parfois de la maison et des fois elles vont même passer leurs menstrues dans une autre pièce ou dans une autre maison complètement séparée et ils pensent que tout ce que la femme touche devient impur aussi donc tout ce qu'elle touche doit être purifié donc tout ça c'est des exemples d'extrémisme et d'exagération tandis que dans l'islam le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a permis à l'homme de continuer à avoir des contacts avec sa femme et à toujours avoir des c'est-à-dire une relation normale avec elle excepté qu'il ne va pas avoir des rapports avec elle à l'endroit où s'écoule le sein et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme c'est mentionné dans le hadith Aisha elle dit lorsque j'avais mes périodes les périodes de menstrues et bien elle dit j'attachais un isar autour de ma taille et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait par la suite il pouvait faire ce qu'il veut entre de la taille jusqu'en haut ou bien en bas des genoux jusqu'en bas c'est-à-dire que ça c'est pas interdit mais c'est la partie où le sang s'écoule qui est interdite d'accord donc ensuite le verset dit quoi le verset dit et quand elle ne les approchez pas que quand elles sont devenues pures c'est-à-dire une fois que leurs menstrues sont terminées qu'elles se sont purifiées qu'elles ont fait leur roussel alors à ce moment-là vous pouvez recommencer à avoir des rapports intimes avec elles quand elles se sont purifiées alors cohabiter avec elles c'est-à-dire vous pouvez avoir des rapports avec elles suivant les prescriptions d'Allah c'est-à-dire de la manière que Allah vous a ordonné de le faire car Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient et le verset suivant il dit vos épouses sont pour vous un champ de labours alors allez à votre champ comme et quand vous le voulez et ça c'est un exemple que les ulama ont mentionné justement par rapport à ce contexte-là où ils disent que l'homme il peut avoir des rapports avec sa femme quand il veut et dans la position qu'il veut peu importe de quelle position mais par contre il ne doit pas le faire pendant les règles et il ne doit pas le faire dans l'endroit où s'écoule le sang ou dans l'endroit où sortent les excréments les saletés les impuretés ces deux ces deux endroits-là et ce moment-là la partie génitale au moment où il y a les écoulements de sang et l'autre partie où sortent les excréments ça c'est des endroits qui sont interdits sinon le reste comme on a expliqué c'est permis ça c'est des choses qui sont importantes pour les musulmans de savoir et comme le prophète il dit dans le hadith la haya afiddin pas de gêne dans la religion et surtout dans l'apprentissage de ce qui est obligatoire pour nous de connaître il ne faut pas se gêner dans ces choses-là il faut au contraire les expliquer clairement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et pour que les gens sachent parce qu'on sait qu'à notre époque à l'époque dans laquelle on vit toutes sortes de désordres et de corruptions sont propagées de différentes manières et parfois si les jeunes ne sont pas éduqués selon les règles de la Soudna par rapport à ces questions-là et bien il risque d'en découler que les jeunes ont des des erreurs dans la compréhension de ces questions-là et qu'ils tombent dans dans des formes de chuzouz des formes de chuzouz comment on dit chuzouz des façons des choses qui ne sont pas naturelles par rapport à ces questions-là mauvaises moeurs si on veut des perversions c'est ça exactement le thème que je cherchais peut-être que des jeunes tombent dans certaines sortes de perversions justement à cause de leur ignorance des règles de l'islam et le sheikh il dit ensuite il dit que l'homme il a le droit de forcer sa femme à retirer d'elle des saletés si elle est mal propre ou bien si elle ne se lave pas donc il a le droit de la forcer à prendre un bain ou à se laver si par exemple elle a sur elle des poils ou qu'elle est poilue dans des endroits où c'est quelque chose qui repousse l'homme alors il doit lui ordonner de le faire d'enlever les poils des endroits où c'est permis de les enlever donc on sait que dans la sunna il faut retirer les poils autour des parties génitales donc si par exemple une femme elle ne fait pas ça et elle laisse pousser alors il faut lui ordonner de le retirer pour que ce soit plus propre et que ça élimine les mauvaises odeurs ou des choses comme ça donc tout ce qui peut ramener une mauvaise odeur et bien c'est bien de le retirer ça c'est vrai pour la femme le mari doit lui ordonner et en même temps aussi l'homme il doit faire attention à sa propre personne aussi de veiller à ce qu'il sente bon et qu'il ait une belle apparence pour que sa femme soit elle aussi attirée pour qu'elle ne soit pas repoussée à cause de ses mauvaises odeurs ou bien des choses comme ça si par exemple il a une mauvaise haleine ou il a une mauvaise odeur corporelle c'est bon pour lui de se laver de mettre du parfum de prendre soin de lui pour que sa femme ne soit pas repoussée par lui et bien entendu par contre il faut faire attention si par exemple certaines femmes qui disent oh moi je ne veux pas que mon mari laisse la barbe c'est laid la barbe c'est laid ou c'est mal propre ou des choses comme ça ça on ne tient pas compte parce que ça c'est contraire à la sunna la sunna pour l'homme c'est de laisser pousser la barbe et de bien s'en occuper c'est à dire de bien s'en occuper dans le sens qu'il va huiler sa barbe ou la parfumer ou bien il va la mettre comme il faut donc ça c'est la sunna aussi il ne va pas disons la couper ou la raser pour faire plaisir à sa femme déjà ça c'est le contraire à la fitra et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Aisha radiyallahu anha elle lui a dit à propos de la barbe elle a dit zinat urrijal zinat urrijal la beauté des hommes la parure des hommes c'est la barbe donc c'est c'est que à notre époque on vit une période où les gens leur fétera et les renverser à l'envers et donc ils voient que qu'est-ce qui est beau ça devient laid pour eux et qu'est-ce qui est laid ça devient beau pour eux donc quand ils voient l'homme qui se rase ils disent ah ça c'est beau alors que ça fait paraître l'homme efféminé ça lui fait ça lui fait paraître minable tandis que l'homme qui a la barbe qui laisse pousser sa barbe ça le fait paraître comme quelqu'un de fort et de fier et de respectueux et de sage surtout quand la personne est âgée quand tu vois un homme âgé par exemple avec une barbe blanche tu vois en lui un signe de sagesse et de respect d'honneur tandis que quand tu vois une personne âgée avec la barbe rasée comme ça c'est comme si c'est comme s'il veut se prendre pour qu'il se montre comme s'il était un jeune ou bien comme s'il était ça enlève tout le respect le al-haybah comme on dit en arabe al-haybah l'aura qui le couvre lorsqu'il est avec cette barbe donc ça c'est très important sans parler des preuves de la charia qui clarifie que la barbe est obligatoire dans l'islam puisque le prophète a ordonné de la laisser pousser et a interdit de la raser par contre de couper la moustache ou de baisser les poils de la moustache ça c'est la sunna et pour éviter justement que des saletés se collent à la moustache des fois tu vois par exemple les juifs qui laissent une grosse moustache des fois la moustache même elle commence à tomber sur les lèvres et même elle-même elle touche à sa bouche peut-être quand il mange là toute sa nourriture reste collée dans sa moustache ça c'est contraire à la sunna d'accord donc c'est pas permis de la laisser pousser la moustache il faut la diminuer mais c'est pas non plus permis de la raser avec le rasoir donc qu'est-ce qui est la sunna c'est de la couper un peu pour la baisser mais pas de la raser avec le rasoir ça c'est pas permis donc ça c'est des points par rapport à cette question par rapport à l'hygiène corporelle par rapport à l'odeur tout ça c'est des choses importantes dans la relation conjugale si un homme quand il voit sa femme il est dégoûté par elle par rapport à son à ses qu'elle à son hygiène il est repoussé par son hygiène parce qu'elle ne tient pas elle ne fait pas attention à elle et elle ne se nettoie pas ou bien par son odeur et la même chose la femme si elle n'est pas elle est repoussée de sa femme à cause de son hygiène ou à cause de son odeur ou parce qu'il ne nettoie pas sa bouche il a une mauvaise haleine ou des choses comme ça ça c'est pas bien pour les questions laisse moi avancer un peu après le sheikh dit et c'est-à-dire nó puis elle dire que c'est à cause d' Babylon s'amptonit à cause la femme il zip elle qu'elle quelle peut-être la femme et elle sa coul ile ap par ba et l'éternité نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأثنى الله على نبيه إسماعيل عليه السلام بقوله واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة فالزوج مسؤول عن زوجته وهو المسترعى عليها ومسؤول على رعيته خصوصا أنها تربي أولاده وترأس أسرته فإذا فسدت أخلاقها واختل دينها أفسدت عليه أولاده وأهل بيته فعلى المسلمين أن يتقوا الله فعلى المسلمين أن يتقوا الله في نسائهم ويتفقدوا تصرفاتهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم استوسوا بالنساء خيرا فعلى المسلمين أولاده prière obligatoire et si elle refuse de les faire il doit lui imposer de le faire il doit la corriger et il dit et si elle prie si elle prie alors alhamdulillah toutefois si elle refuse et elle s'abstient de vouloir établir la salat malgré tout alors dans ce cas là il n'aura pas le droit de demeurer avec elle par la suite il devra se séparer d'elle parce qu'un musulman ne peut pas demeurer avec une femme qui ne prie pas qui ne fait pas la salat la même chose pour la femme si son mari ne fait pas la salat elle doit lui donner le bon conseil et lui faire la dawa et l'appeler à faire la salat si la personne refuse, le mari refuse toujours de l'établir ou d'accomplir la salat alors dans ce cas là elle doit chercher les moyens pour se séparer de cet homme de cet homme là parce que la femme musulmane n'a pas le droit de demeurer avec un homme qui ne fait pas la salat et le sheikh il explique les raisons de ça et les preuves donc il dit par exemple que également il a le devoir de lui imposer d'abandonner les choses interdites donc si par exemple il a une femme que sa femme elle fait des des péchés il doit lui abstenir de faire ces péchés là donc si par exemple c'est une femme qui écoute de la musique ou bien c'est une femme qui par exemple elle sort de la maison elle refuse de se couvrir islamiquement ou bien que c'est une femme qui par exemple refuse de faire la salat ou bien elle refuse de disons d'obéir à ses ordres ou bien elle dit moi je parle avec les hommes j'ai des amis hommes ou des choses comme ça alors là c'est pas correct toi t'es un homme musulman tu peux pas accepter que ta femme elle fréquente des hommes ça c'est pas acceptable ou bien des choses comme ça alors qu'est-ce que tu fais tu as l'obligation de lui empêcher de faire ça et de lui ordonner de cesser de faire ça et les preuves que l'homme est responsable de faire ça c'est que c'est les versets dans le coran le verset 34 dans suratul nissa dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est à dire les hommes sont les responsables des femmes ils ont la charge le devoir d'imposer à la femme les bonnes choses et de les appeler au bien et c'est comme c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala il a donné à l'homme la responsabilité de gérer de s'occuper de la femme sur le plan de la religion sur le plan de la dunya c'est lui son chef c'est lui son berger c'est lui son berger et ça c'est une responsabilité que Allah le créateur de l'homme et de la femme a mis sur l'homme c'est pas quelque chose que l'homme s'est imposé à lui-même ou que l'homme a décidé comme les féministes qu'est-ce qu'elles disent les hommes et les femmes ils sont égaux dans le couple l'homme a autant de droits et d'obligations que la femme et il n'y a pas de chef de la famille les deux sont les chefs ça c'est pas dans l'islam ça c'est chez les koufars si eux ils veulent vivre de cette manière là c'est leur problème tandis que nous en tant que musulmans on est des croyants on est des musulmans on doit se référer à notre religion et au principe de notre religion pas au principe que les koufars ont inventé qui sont en contradiction avec la raison et avec la religion et avec la fetra donc les hommes sont les responsables des femmes parce qu'Allah a préféré ceux-ci sur celle-ci il a préféré les hommes aux femmes il leur a donné précédence et quand on dit ça ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des femmes plus pieuses que certains hommes ou meilleures que certains hommes oui c'est possible mais en général les hommes Allah les a préférées aux femmes et il les considère meilleures que les femmes c'est pour cette raison là que tous les prophètes c'était toujours des hommes il n'y avait pas des prophètes femmes et de même que dans l'islam il ne peut pas y avoir une femme dirigeante d'un pays ou une femme juge ou une femme imam dans une mosquée ça c'est parmi les aberrations qu'on entend à notre époque dans les médias ils veulent une femme imam qu'est-ce qu'elle va faire quand elle a ses règles est-ce que les gens ils vont attendre pour qu'elle elle finisse ses menstrues pendant 5-6 jours pour qu'on puisse commencer à faire la prière en jama' c'est pas pour rien que Allah il a déterminé que l'imam soit un homme ou que le dirigeant soit un homme c'est parce qu'il y a c'est pas drôle c'est des choses sérieuses c'est grave donc c'est pas pour rien qu'il a désigné que ce soit l'homme qui soit responsable de ces choses là mais le problème c'est lorsque quelqu'un il veut dépasser la limite que Allah a établie et il veut essayer de se donner des droits que Allah lui a pas donné et empiéter sous les droits des autres ou les devoirs des autres et les responsabilités des autres et ça ça vient de l'envie ça vient de la jalousie ça vient de comme on dit la passion oui parce que les gens ils pensent surtout quand les couffards qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire pendant des siècles c'est de dévaloriser la femme et de faire sentir à la femme que d'être une femme c'est moins valeureux que d'être un homme et que la femme s'occupe de ses rôles et de ses responsabilités de femme que c'est quelque chose qui vaut moins que l'homme donc par exemple elle va dire ah mais avoir des enfants rester à la maison s'occuper du foyer de la famille ça c'est pas important c'est pas des choses bonnes c'est pas des choses valorisantes les choses valorisantes c'est de sortir dans la rue d'aller travailler de ramasser de l'argent de faire comme les hommes c'est ça qui est valorisant pour la femme donc la femme maintenant elle dénigre son rôle à elle son rôle primordial celui pour lequel celui pour lequel Allah l'a créé elle dénigre ça et elle dévalorise ça puis elle veut absolument faire tout ce que l'homme fait parce qu'elle dit je suis capable de le faire c'est pas parce qu'on est capable de faire quelque chose que ça veut dire que c'est ça qu'on doit faire et on est pas en train de dire que la femme est pas capable de le faire nécessairement peut-être que oui certaines femmes sont capables d'autres sont pas capables hein même parmi les hommes certains sont capables de faire certaines choses et d'autres ne sont pas capables mais la règle c'est pas ça il faut regarder par exemple par rapport à la sagesse divine pourquoi Allah a voulu qu'il y ait des hommes et pourquoi Allah a voulu qu'il y ait des femmes s'il aurait voulu autrement il aurait créé que des hommes ou que des femmes et il aurait mentionné un autre moyen pour que les hommes se reproduisent d'une autre façon mais il a voulu qu'il y ait des hommes et il y ait une sagesse là-dedans et il a voulu qu'il y ait des femmes et il y ait une sagesse là-dedans et il a donné aux hommes un rôle et une responsabilité et il a donné à la femme un rôle et une responsabilité et maintenant chacun doit respecter ça si un dit non moi je veux la responsabilité de l'autre et je veux les devoirs de l'autre et que chacun commence à se mélanger alors le résultat c'est le désordre c'est le chaos les hommes commencent à vouloir agir comme des femmes et les femmes commencent à vouloir agir comme des hommes et c'est ce qui se passe actuellement dans les sociétés de mécréance et c'est pour ça que tout est en train de s'écrouler donc peu importe qui emprunte cette voie d'égarement et de désordre tôt ou tard il s'écroule donc il ne faut pas se laisser séduit par ces discours de la part de ces gens-là parce qu'eux ils appellent à l'égarement et éventuellement à l'enfer Allah subhanahu wa ta'ala il dit également dans le verset 6 dans surat al-tahrim ô vous qui avez cru sauvez vous-même et vos familles du feu de l'enfer dont le carburant sera dont le combustible sera les pierres les hommes et les pierres c'est-à-dire Allah a établi comme gardien pour l'enfer des anges qui sont rudes et sévères qui ne désobéissent jamais à ce que Allah a ordonné et qui font ce qu'il leur est commandé également Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans surat al-tahil verset 132 à propos d'un des prophètes d'Allah il ordonnait à sa famille la salat et de rester en durant sur celle-ci et il dit nous ne te demandons pas de subsistance nous allons te donner la subsistance c'est pas nous c'est pas c'est pas Allah qui nous demande qu'on lui donne quelque chose lui il nous donne tout ce dont on a besoin pour vivre on a juste à l'adorer et la bonne conclusion sera pour la piété et il a fait les éloges du prophète Ismail a.s également lorsqu'il dit dans le verset 54 et 55 dans le surat Mariam et mentionne dans le livre Ismaïl le prophète Ismaïl il était quelqu'un qui était véridique dans sa promesse il gardait ses promesses et c'était un messager un prophète il ordonnait à sa famille la salat et la zakat donc ça ça indique quoi ça indique que le chef de la famille il a une responsabilité il a le devoir de faire appliquer la charia d'Allah et la religion d'Allah dans son foyer à l'intérieur de chez lui c'est lui le roi c'est lui le maître donc il a comme responsabilité de faire appliquer la religion aux membres de sa famille et s'il manque à cette obligation là et bien qu'est-ce que ça veut dire et bien Allah au jour de la résurrection va lui demander des comptes Allah subhanahu wa ta'ala va demander des comptes à cette personne pourquoi tu ne t'es pas occupé de ta femme pourquoi tu ne lui as pas ordonné le bien pourquoi tu ne lui as pas interdit le mal pourquoi tu n'as pas éduqué tes enfants selon la règle de l'islam pourquoi tu n'as pas interdit à tes enfants les péchés pourquoi tu ne l'as pas ordonné les obligations dans la religion et s'il a eu des négligences ou s'il a eu des manquements ou il n'a pas tenu compte de ça il sera jugé pour ça hein donc ça c'est quelque chose d'important et même des fois de le dire même aux enfants de leur expliquer parce que ça c'est important qu'ils le sachent de dire aux enfants écoutez moi j'ai une responsabilité de m'occuper de vous devant Allah c'est à dire que c'est Allah qui m'a ordonné de vous éduquer il m'a donné des enfants comme une responsabilité une amanah un dépôt et cet amanah je dois en tenir compte je dois garder ce dépôt de manière fiable et honnête parce que Allah va me questionner au sujet de ce dépôt au jour de la résurrection qu'est-ce que tu as fait comment tu as géré ça comment tu as agi avec cette affaire là et cette situation là hein donc c'est pas on n'est pas les êtres humains on n'est pas des oiseaux hein les oiseaux ils ont pondu des oeufs et puis l'oiseau quand il a fini hein il part il vole et puis il revient plus ses parents ils vont plus le revoir par la suite l'être humain il n'est pas comme ça Allah subhanahu wa ta'ala il a fait qu'il y ait des liens hein entre les hommes et des liens de parenté entre eux et donc l'homme il a responsabilité envers ses enfants les enfants ont responsabilité envers les parents et il y a des relations tandis que tu vois chez les couffards là c'est comme ils sont devenus comme des animaux comme ça comme des oiseaux hein les parents ils font des enfants arrivés à 18 ans ok sors de chez moi va-t'en tu ne veux plus rien savoir hein et débrouille-toi et il ne leur donne pas le bien il n'interdit pas le mal il ne lui enseigne pas ses responsabilités ses devoirs vis-à-vis de son créateur pourquoi il l'a créé pourquoi il existe non ça lui est complètement égal même au contraire peut-être même il considère que c'est un fardeau pour lui il veut juste s'en débarrasser hein certains parmi les couffards ils disent ah cet enfant je l'ai fait c'est comme un accident je ne voulais même pas l'avoir hein peut-être que hein il a eu cet enfant dans le zina ou dans le haram hein et puis après il a dit bon il y en a ils ont des enfants ils ne savent même pas pourquoi hein ils ne savent même pas pourquoi ils ont des enfants et il y en a qui ont des enfants même chez les couffards même pour avoir des allocations parce qu'ils savent que le gouvernement ils vont lui donner des allocations s'il a des enfants et eux ils ne veulent pas travailler donc ils font des enfants pour avoir des allocations mais après ils ne s'en occupent pas ils ne les éduquent pas hein c'est juste un moyen pour obtenir de l'argent Allah le moustahana donc ça c'est grave hein et nous on est des muslimines donc c'est pas comme ça notre vie hein il y en a toutes sortes de choses je ne vais pas commencer à énumérer tous les exemples de tout ce qui se passe dans la société parce que sinon on finira plus mais il faut il faut comprendre que nous on est des muslimines et qu'il faut apprendre comment dans notre religion on doit vivre hein ces relations là dans la famille et dans la société le chèque dit que l'homme il est responsable de sa femme et c'est lui le berger qui doit gérer son bien-être et la protéger et la défendre et l'éduquer et l'orienter et ainsi de suite il est responsable de son troupeau et sa famille c'est son troupeau comme le berger il est responsable de ses moutons hein s'il y en a un qui se fait manger par un loup ou qui s'égare hein c'est lui le responsable hein parce qu'il n'a pas été hein il n'a pas été vaillant il n'a pas été vigilant il n'a pas pris les précautions nécessaires hein donc le père de famille le mari hein le chef de la maison il doit donc veiller à l'éducation de ses enfants et la femme elle elle est également l'éducatrice dans la maison c'est elle qui fait l'éducation des enfants donc si la femme son comportement et son caractère est corrompu c'est sûr qu'elle va transmettre à ses enfants cette corruption là hein et cette ce mauvais comportement qu'elle possède hein donc la femme qui boit de l'alcool la femme qui fume la femme qui il y a Annie qui dit des des paroles hein des injures tout le temps des gros mots des grossièretés toujours impolis toujours en train de parler mal devant ses enfants hein quelle image elle donne à ses enfants ça veut dire que ses enfants eux ils vont limiter ils vont parler comme ça eux aussi quand ils vont aller dehors hein et donc tout ça ça veut dire que la mère elle va corrompre ses enfants si la mère elle montre son corps quand elle sort dehors elle ne s'habille pas correctement islamiquement elle montre à ses filles l'impudeur elle montre à ses filles que c'est correct qu'une femme ne se couvre pas donc elle transmet à ses enfants et à ses filles cette mauvaise cette mauvaise valeur ces 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 mauvais comportements là et donc elle va corrompre ses enfants donc le père lui s'il tient à l'éducation de ses enfants il doit veiller à ce que justement sa femme ne soit pas corrompue et à ce que son comportement soit bon et en même temps aussi à veiller à ce qu'elle transmette à ses enfants le meilleur comportement et les meilleures valeurs hein les meilleures valeurs morales pour pour cela et les meilleures valeurs morales c'est les valeurs de l'islam parce que c'est les valeurs qui ont été transmises par les messagers d'Allah et les prophètes et les messagers d'Allah et les prophètes sont les meilleurs hommes qu'Allah a envoyés sur terre pour enseigner à l'humanité comment vivre d'accord et on a des exemples également dans leurs épouses hein dans leur famille les familles des prophètes et les hommes pieux et les femmes pieuses qui ont vécu avec eux pour savoir comment se comporter comment agir hein comment vivre dans cette vie d'ici bas donc notre référence et notre modèle ça va pas être telle télésérie ou telle actrice ou telle chanteur ou telle chanteuse ou telle youtubeur ou telle youtubeuse aujourd'hui maintenant ça a remplacé les choses les gens ils se basent sur les youtubeurs hein ils s'appellent les youtubeurs même le nom il est pitoyable mais c'est pour des réunis des gens qui se sont donné la responsabilité de faire des des vidéos pour mettre ça sur internet pour montrer aux gens ou dire aux gens comment faire ou quoi faire ou quoi pas faire comme on dit comme disait toujours Cheikh Al-Alban celui qui ne possède pas il ne peut pas donner il ne peut pas donner ce que tu ne possèdes pas donc si des gens ils n'ont pas la guidance ils ne peuvent pas l'enseigner aux autres mais tu trouves des gens dans cette catégorie de personnes qui se donnent la permission de vouloir donner des conseils aux gens alors qu'ils n'ont aucune science et donc il faut le Cheikh dit le musulman il doit craindre Allah et se préserver d'Allah par rapport à ses femmes par rapport à ses filles par rapport à ses fils par rapport à ses enfants vérifier et chercher toujours regarder leur comportement comment ils agissent à la maison et à l'extérieur de la maison et à l'école et avec les amis suivre les comportements des enfants vérifier qui sont les fréquentations des enfants c'est qui leurs amis c'est qui leur fréquentation les parents de ces enfants-là de ces amis-là est-ce qu'ils sont sur la droiture ou bien ce sont des parents qui sont libertins ou bien permissifs ils laissent tous leurs enfants faire ce qu'ils veulent donc il faut faire attention à ça les gens disent ouais ça c'est exagéré qu'est-ce que tu tu vas suivre les enfants tu vas laisse-les la liberté non parce que toi tu seras questionné pour ça et au jour de la résurrection tes enfants ils vont te remercier que tu t'es bien occupé d'eux que tu as pris ta responsabilité à coeur et au sérieux tandis que l'autre qui a laissé ses enfants dans l'égarement et dans l'ignorance ou dans l'insouciance hein ses enfants vont le maudire au jour de la résurrection on lui dit toi tu nous as pas montré le bien tu nous as pas guidé tu nous as pas orienté tu nous as pas préservé de qu'est-ce qui était mauvais pour nous hein et on est égaré hein à cause de toi donc ça c'est ça le malheur bien entendu si un parent il avait fait son effort et il avait tout fait hein il avait demandé l'aide d'Allah et il a essayé d'orienter ses enfants et sa famille mais que malgré ça ils se sont perdus hein il est pas responsable dans ce cas là parce qu'il a fait ce qui était possible hein qu'est-ce qui était possible pour lui regardez l'exemple de Nour à l'aïsalaam son fils il s'est égaré il était pas responsable hein parce qu'il lui a montré le bien il lui a enseigné le bien s'il s'est égaré par la suite c'est pas sa faute hein il s'il 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 s Un président de la République Wallahu a'lam qu'il peut y avoir deux femmes avec cette femme là c'est trois c'est à dire que si en tout il a quatre femmes c'est sûr qu'il doit passer une nuit avec l'une d'entre chacune d'entre elles donc elle doit au moins avoir une nuit sur quatre et Ka'b ibn Suwar il avait donné ce jugement là à l'époque de Omar ibn Khattab et cette opinion elle est devenue célèbre et personne ne l'a rejetée et c'est l'opinion de certains d'entre les Fouqaha et c'est ça leur preuve et c'est ça leur raison d'avoir jugé par ce jugement là toutefois Cheikh Al-Islam ibn Taymi il considère que dans cette argumentation là il y a un problème parce que il dit que le fait que par exemple une personne lorsqu'il a quatre épouses il va passer une nuit avec chacune ça ne veut pas dire que lorsqu'il en a seulement une épouse qu'il doit disons passer une nuit sur quatre seulement Wallahu A'lam A'l-Islam ibn Taymiyyah Ok donc ici le Cheikh il parle d'un point différent qui est plus spécifique c'est les rapports intimes les rapports sexuels entre un homme et sa femme il dit que il est obligatoire que l'homme ait des rapports avec sa femme à chaque tiers d'année au moins une fois si la femme lui exige cela c'est à dire à chaque quatre mois parce qu'il se base sur le verdict de Al-Ila qui était de la limite de quatre mois et il considère que c'est la même chose pour d'autres que celui qui a fait Al-Ila mais les ulama ils disent que ça cette opinion là elle n'est pas correcte c'est pas c'est pas ça qu'il faut tenir compte plutôt il faut tenir compte de qu'est-ce qui est connu dans la bienséance et aussi comme on dit en arabe selon la formule du courant comme Cheikh Saadi l'a expliqué par rapport à ça et Cheikh Ibn Temi à lui il mentionne que c'est obligatoire selon ce qui est suffisant pour la femme tant que cela ne nuit pas à l'homme et tant que cela ne le préoccupe pas ou ne le fait pas être occupé au point de ne plus pouvoir rechercher un gagne-pain et gagner sa vie sans déterminer une période ou un temps spécifique minimum c'est-à-dire qu'on ne va pas dire il faut que ce soit à chaque 4 mois ou à chaque semaine ou une fois par semaine ou deux fois par semaine ou une fois par mois non selon les besoins et selon les désirs et surtout si la femme elle l'exige elle-même tant que ça ne va pas être excessif ou que ça va être à un point tel que ça va épuiser ou fatiguer l'homme ou bien lui faire du tort à sa santé donc tant qu'il y a le besoin et que tant qu'il y a tant que c'est dans le bien peut-être que certaines femmes elles n'osent pas dire à leur mari quand elles ont un besoin parce que certaines femmes elles sont timides ou elles sont gênées et donc elles ne veulent pas dire à son mari moi j'ai un besoin donc il faut savoir lire les signes il faut savoir lire les signes et en même temps aussi apprendre à communiquer ça c'est bénéfique pour dire il y a une il y a une il y a une il y a un il y a un ou غزو واجب ou كان لا يقدر على القدوم فإن أبا القدوم من غير عذر يمنعه طلبت الزوجة التفريق بينهما وفرق بينهما الحاكم بعد مراسلته لأنه ترك حقا عليه تتضرر الزوجة بتركه donc ça c'est important aussi le شيخ dit si par exemple le mari il voyage la moitié d'une année il part en voyage il laisse sa femme et que la femme exige son retour parce qu'elle a aussi ses besoins et des fois il y a des hommes comme ça malheureusement ils laissent leur femme dans leur pays d'origine pendant des années sans que la femme puisse avoir accès à son mari alors quand elle a ses besoins ou quand elle a des désirs ou des tentations qu'est-ce qui arrive peut-être qu'elle va tomber dans le haram à cause de ça et la faute de ça c'est l'homme donc ça c'est clair qu'il y a des problèmes dans ce cas là si la femme demande à son mari de revenir alors il doit revenir sauf s'il est parti pour le hajj parce que ça c'est une obligation ou parce qu'il est dans une expédition obligatoire par rapport au djihad dans l'armée dans un pays musulman ou bien qu'il n'est pas capable de revenir parce qu'il a un empêchement quelconque alors dans ce cas là le sheikh il dit que s'il refuse de revenir sans excuse valable et que la femme demande dans ce cas là la séparation elle va aller voir le juge et le juge va faire après l'avoir contacté son mari va ordonner que il soit séparé pourquoi ? parce que la femme elle n'obtient pas son droit à cause de cet homme là et elle risque peut-être même de tomber dans le péché et le haram à cause de ça et ça lui fait du tort alors c'est pas correct pour dans ce cas là pour lui de la laisser comme ça toute seule pendant cette longue période de temps par contre si elle elle accepte ça puis elle patiente ça c'est autre chose mais par contre si elle ressent le désir ou les besoins ou bien qu'elle a besoin de son mari et que lui il refuse de venir pour d'autres raisons ou Allahu alam alors dans ce cas là elle aura le droit de demander la séparation pour pouvoir se marier avec quelqu'un d'autre qui va lui donner ses droits parce que à quoi ça c'est de se marier si on ne peut pas garder sa chasteté c'est quoi le but du mariage si c'est pas ça le sheikh dit ensuite donc c'est ça ils disent le fait que la femme elle soit elle soit brimée dans ses droits ou qu'on lui fasse du tort parce qu'elle ne peut pas avoir des rapports avec son mari et satisfaire ses désirs ça c'est quelque chose qui implique que le mariage soit annulé dans toutes les circonstances peu importe que ce soit voulu par l'époux ou non et peu importe qu'il soit capable ou non c'est comme l'allocation l'argent qu'il doit donner à sa femme et c'est encore plus important même que l'argent c'est encore plus important même que l'argent il dit et Et il y a tout de suite Donc le shaykh il dit qu'il est interdit à tous les deux des époux de parler de ce qui se passe entre eux dans leur intimité lorsqu'ils ont des rapports ensemble et de parler de ça aux autres. C'est rapporté par muslim selon Abu Sa'id al-Khudri que le prophète a dit que parmi les pires personnes en degré au jour de la résurrection auprès d'Allah, ce sera la personne qui va en priver avec sa femme ou la femme qui va en priver avec son mari puis qui après va dévoiler son secret. Qu'est-ce qu'elle a fait en privé avec son mari, elle le dit aux autres femmes et qu'est-ce qu'il a fait en privé avec sa femme, il va le dire à d'autres hommes, ça c'est interdit. Et on n'a pas le droit donc de décrire qu'est-ce qui se passe entre l'homme et la femme, que ce soit des paroles qui ont été dites ou des actions qui ont été faites. Et on n'a pas le droit de décrire qu'elle a fait en privé avec sa femme ou des actions qui ont été faites. Donc le sheikh il explique un point important aussi, c'est que l'homme il peut s'il veut empêcher à sa femme de sortir de la maison si c'est pour une sortie qui n'est pas nécessaire. Et il ne doit pas la laisser aller où elle veut, comme elle veut, au contraire il doit lui interdire de sortir, excepté avec sa permission. Et il ne doit pas la laisser sortir sans nécessité non plus. Ce n'est pas comme les femmes ici dans le pays de Kofr. Les femmes qui vivent à la façon occidentale, c'est la façon des juifs et des chrétiens, des athées qui ne croient pas en Allah. La femme elle dit non moi je suis libre, je rentre, je sors, je vais où je veux, je sors, je fais les magasins, je vais aller visiter telle personne, je vais aller à tel endroit, je ne demande pas à mon mari, je fais qu'est-ce que je veux. Mon mari ne peut pas me dire quoi que ce soit. Alors dans ce cas là, pourquoi tu t'es marié ? Pourquoi tu veux te marier si tu ne veux pas que ton mari te dise qu'est-ce que tu peux faire ou pas ? Ou quand est-ce que tu peux sortir ou non ? Donc le mari il est responsable de sa femme, il doit donc savoir où elle va, quand elle sort et pourquoi elle sort. Il ne peut pas la laisser sortir de sa maison pour n'importe quelle raison, pour n'importe quoi. Il y a des femmes comme ça parmi les gens ici qui se disent non mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, j'ai le droit de sortir où je veux, quand je veux. Quelle femme, quelle femme qui a des enfants, qui est mariée, qui a un mari, qui est responsable, qui se permet de dire je vais sortir quand je veux, où je veux, aller voir qui je veux, comme je veux, quand je veux. Est-ce que ça c'est normal ? Ça c'est pas normal. Donc la base à la maison, la base de la femme c'est sa maison. Allah subhanahu wa ta'ala dit même dans le Coran Et ne sortez pas que, pour une nécessité, ça c'est dans l'explication des ulamas. Les ulamas disent la femme elle ne doit pas sortir sauf pour une raison valable, une nécessité. Et ne vous exhibez pas. N'exhibez pas vos parures et vos formes, vos corps, de la manière que les femmes le faisaient dans la jahiliya, à l'époque pré-islamique. Dans surat al-Ahzab, le verset Je vais te le dire. Dans surat al-Ahzab, c'est le verset 33. 33 dans surat al-Ahzab. Et parmi les preuves que la femme, elle ne doit pas sortir sans la permission de son mari. Donnez-moi une preuve. Sans la permission de son mari. Est-ce que vous avez pensé à une preuve qu'elle ne doit pas sortir sans la permission de son mari? Dans la sunnah ou dans le Coran. La preuve qu'elle ne doit pas sortir de chez elle sans la permission de son mari. Oui? Tu connais ce hadith-là? Bon, je ne le connais pas, mais moi je pensais plutôt au hadith qui dit, et c'est un hadith qui indique cette obligation, cette interdiction, ou bien plutôt ce principe-là, par déduction, lorsque l'on le comprend, lorsque le prophète Saint-Hermain a dit, n'empêchez pas vos femmes d'aller aux mosquées. Et quand le prophète Saint-Hermain dit, n'empêchez pas vos femmes d'aller dans les mosquées, ça c'est la preuve que l'homme a le droit d'empêcher à sa femme de sortir. Parce que s'il n'avait pas le droit d'empêcher à sa femme de sortir, il n'aurait pas besoin de leur dire, n'empêchez pas vos femmes d'aller à la mosquée. Donc ça c'est une des compréhensions de ce hadith-là. Oui, exactement. La prière qu'elle fait à la maison, elle est meilleure que celle qu'elle fait à la mosquée. Mais par contre, si elle veut aller à la mosquée, pour écouter un darse, ou pour apprendre sa religion, ou pour faire la salat, on ne doit pas l'empêcher. Non, ce n'est pas nécessaire d'être accompagnée d'un mahram pour aller à la mosquée pour la femme. Elle doit être accompagnée d'un mahram si elle fait un voyage, mais si elle veut aller au magasin du coin, ou bien à un supermarché, ou bien aller à la mosquée, elle n'a pas besoin d'un mahram pour ça. Oui, c'est un shaytan, ça ne veut pas dire qu'elle doit avoir un mahram pour sortir. Le mahram c'est obligatoire pour le voyage, pas pour aller au magasin au coin de la rue. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, maintenant vous connaissez la preuve. La tamna'ou ima Allah min al-masajid. N'empêchez pas les femmes d'aller dans les mosquées, ça c'est la preuve que la femme, elle ne peut pas sortir de chez elle sans la permission de son mari. Excepté s'il y a une nécessité. Supposons que son mari, par exemple, il est au travail. Et que le mari il est au travail. Elle essaie de le rejoindre. Il y a une urgence à la maison, l'enfant il s'est fait mal, il doit aller à l'hôpital. Elle essaie de le rejoindre, elle ne retrouve pas. Elle n'arrive pas, elle prend les enfants, elle s'en va à l'hôpital avec lui. Ça c'est une nécessité. Il n'y a pas de mal. Ou bien quelque chose dans ce genre. Elle n'a pas le choix. Si elle a besoin de prendre l'air, elle demande la permission à son mari. Ça ce n'est pas une nécessité. Elle demande la permission à son mari. Elle dit, écoute, j'aimerais ça aller faire une promenade au parc avec les enfants. Donc elle prend les enfants, elle va jouer au parc avec les enfants. Il n'y a pas de mal. Mais ce n'est pas une nécessité. En principe, si elle demande la permission à son mari à l'avance, il n'y a pas de raison pourquoi son mari devait refuser. Surtout avec les téléphones cellulaires maintenant, la femme peut rejoindre son mari presque à n'importe quel instant. Ensuite, le Cheikh, il explique, il dit donc que si la femme, elle veut aller, par exemple, s'occuper d'un de ses proches qui est malade, son frère ou son oncle ou son père ou quelqu'un qui est malade dans sa famille, elle veut aller s'en occuper, il devrait, il est recommandé au mari de lui laisser sortir pour aller s'occuper de son proche qui est malade parce que ça, ça fait partie de garder les liens de parenté. D'accord? En suite, il dit, Donc, il dit, il ne doit pas empêcher non plus ses parents, les parents de sa femme, de venir la visiter chez lui, dans sa maison, excepté s'il craint que ses parents vont la corrompre. Il a monté contre lui à cause de sa visite. Alors, dans ce cas-là, il peut les empêcher de la visiter chez lui. Il a monté contre 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 lui. Ça c'est un point important aussi. C'est que l'homme a le droit d'empêcher sa femme de travailler ou de s'employer pour un poste de travail. S'il considère qu'elle ne doit pas aller travailler. S'il ne veut pas qu'elle aille travailler, il a le droit de l'empêcher d'aller travailler. D'accord? C'est son choix, c'est sa décision. Et pourquoi? Parce qu'en réalité c'est lui qui est responsable de s'occuper d'elle et de ses besoins. Donc la femme musulmane ne doit pas dire, comme certaines femmes mécréantes, qui disent « Non, moi je veux être indépendante et responsable de moi-même, je ne veux pas dépendre d'un homme, je ne veux pas dépendre de ce qu'un homme va me donner. C'est moi-même qui veux gagner mon argent, je veux être responsable de moi-même. » Non, ce n'est pas ça que Allah t'a donné comme devoir et obligation. Allah t'a donné comme obligation que c'est toi, que ton mari doit s'occuper de toi. Tu n'as pas toi à aller travailler pour t'occuper de toi-même ou de ta famille. C'est l'homme qui a cette obligation-là. Donc si l'homme accepte que sa femme travaille, il peut la laisser travailler si il veut, mais selon bien entendu des conditions. Et parmi les conditions, le chère a mentionné le fait que s'il la laisse travailler, par exemple, il va perdre certains de ses droits sur elle. Parce qu'elle va être occupée, elle va aller travailler. Elle va revenir à la maison. Pendant ce temps-là, elle ne va pas s'occuper de la maison. Pendant ce temps-là, quand elle revient, elle va être fatiguée. Peut-être qu'elle va négliger les enfants à cause de ça. Peut-être qu'elle va négliger son mari à cause de ça. Peut-être qu'à cause de ça, justement, quand elle va être épuisée en revenant de travailler, elle va dire « Ah, ne me demandez rien, moi là je suis fatiguée, je ne veux rien faire. Je veux juste aller me reposer ou dormir. » Alors qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là ? C'est qui qui s'occupe des enfants et de la maison et du ménage ? Si il y a une femme de ménage ou une bonne, ou une nourrice qui va venir à la maison pour s'occuper des enfants, ça veut dire que c'est d'autres personnes qui vont éduquer ces enfants et non elles. Et le résultat de ça, on voit ce que ça fait. La délinquance et les problèmes sociaux. Les enfants abandonnés dans la rue qui font n'importe quoi. Ici, c'est ça. Souvent, des enfants, on les laisse même aux primaires, même, avec des clés de leur maison. Quand l'école est finie, ils rentrent à la maison tout seul, il n'y a personne. La mère, elle laisse une note sur le comptoir. « Je t'ai mis le repas dans le réfrigérateur ou bien dans le four. Tu le réchauffes toi-même. » Elle laisse une note pour son mari. Le repas, il est dans le micro-ondes. Tu appuies pour deux minutes, après tu... ou je ne sais pas quoi. Ça veut dire que la maison est abandonnée. Les enfants sont abandonnés. Le mari est abandonné. Les enfants vont prendre un mauvais comportement dans la rue, à l'école. C'est les étrangers qui vont les éduquer. Ce n'est pas elle, ce n'est pas lui, ce n'est pas son mari. Et, en particulier, également, il dit que le Cheikh, à notre époque, c'est encore plus grave, parce que, qu'est-ce qui arrive en rapport à ça, c'est que les gens ont moins de pudeur et de timidité. Donc, ils se permettent de faire beaucoup de péchés que, dans le passé, ce n'était pas aussi accessible. Et, il y a des gens, à notre époque, qui appellent à l'impudeur et à la perversité. Et, on voit que, par conséquent, les femmes et les hommes, dans les milieux publics et dans les endroits de travail, ils se mélangent normalement. L'homme et la femme, ils se côtoient dans le milieu de travail et ils plaisantent entre eux. Peut-être même, ils se draguent les uns les autres. Et, il n'y a pas quelques années, il y a quelques années de ça, même, je pense, l'année passée ou l'année d'avant, le mouvement, il y a une année de revendication, pas de revendication, mais de contestation contre les agressions et le harcèlement sexuel en lieu de travail. Ça a commencé à faire des scandales dans la société occidentale. Ça a explosé comme une bombe. Toutes les femmes se mettaient à dénoncer leurs patrons, leurs collègues de travail, leurs patrons, leurs amis, leurs proches. Tout le monde, ils vont sur Internet et ils mettent le hashtag. On ne va pas dire quoi. C'est bizarre parce que eux, de toute façon, ils aiment le porc, ils le mangent comme s'ils aiment le porc. Mais sauf que quand c'est des exemples comme ça, des harcèlements, ils n'ont pas, ils disent, ah, balance ton porc. Ils disent, balance ton porc. Mais pourquoi ils aiment tellement le porc et ils le mangent tout le temps? Ce n'est pas la preuve que le porc, c'est haram. C'est un animal impur. Mais ils ne veulent pas l'admettre. Ils savent que le porc, c'est un animal sale et impur. Mais quand c'est le temps de critiquer ou dire, un homme a fait une agression sexuelle, ils disent, balance ton porc. Mais quand c'est pour dire, rien n'est, manger du porc, ça n'y a pas de problème. Nous, les musulmans, on ne mange pas de porc. Et on sait que le comportement de ceux qui agissent comme des porcs, c'est un comportement qui est incorrect, qui est, comment on dit, malsain, oui, mauvais, corrompu. Donc, le musulman, il ne travaille pas avec des femmes. Donc, il ne va pas agresser sexuellement des femmes au travail. Il ne va pas s'isoler avec une femme tout seul. Parce que ce n'est pas permis pour un musulman d'être isolé avec une femme qu'il a le droit d'épouser et de rester seul avec elle dans un endroit fermé. Et le prophète, il dit, si un homme est seul avec une femme, le troisième, c'est le shaitan. Le troisième, c'est le diable. Donc, il ne va pas rester seul avec une femme pour, justement, ouvrir la porte aux tentations qui vont peut-être l'amener, justement, à vouloir faire ce genre d'agression-là. Et des fois, si ce n'est pas l'homme qui veut agresser la femme, c'est la femme qui va essayer d'harceler l'homme pour essayer de le tenter ou de le pousser à tomber dans le péché avec elle. Comme c'est arrivé à Youssef, lorsque la femme d'Al-Aziz, qui a voulu profiter de lui, ou qui a voulu l'agresser, parce qu'elle avait le pouvoir sur lui, elle pensait qu'elle pouvait lui imposer de faire ce qu'elle veut, et lui, il s'est enfui, il a fui de ce péché-là. Et elle l'a accusé injustement. Elle a dit, il a essayé de m'agresser. Alors que c'est elle qui a essayé de l'agresser. Vous voyez comment des fois les accusations peuvent être mensongères? Mais si on enlève les... Si on élimine les causes pour qu'il y ait ce genre d'accusation, en interdisant la mixité, en interdisant l'isolement avec les femmes étrangères, et en se limitant aux relations qui sont avec ceux avec qui on a le droit, dans les limites des règles de la charia, nos proches et nos épouses dans le mariage, ça c'est permis. Mais en dehors de ça, non. Donc, en faisant ça, on va être sûr. Une fois j'entendais des gens dans un pays musulman qui disent, on voudrait qu'il y ait des lois pour interdire l'harcèlement sexuel au travail. J'ai dit, subhanallah, c'est des musulmans qui disent ça, on a besoin d'inventer des lois. Quelles lois on a besoin d'inventer? Le Coran il est là, la Sunna il est là, qu'est-ce que tu veux inventer? Ça, ça veut dire que ces gens-là, ils ont une maladie dans leur tête. Ils ont oublié que le Coran, il a été révélé comme notre loi à nous les musulmans. Et la Sunna du prophète, c'est notre loi à nous les musulmans. C'est ça qui doit gérer le pays. Ce ne sont pas les lois que les couffards en Europe ou en Amérique ont inventées, qui sont des lois corrompues, qui disent qu'un homme et une femme, du moment qu'ils sont consentants, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, entre eux, du moment qu'ils sont consentants. Mais là, le problème, c'est de prouver qu'il y a eu consentement. Alors, ça devient compliqué maintenant. Une fois que, soi-disant, le viol a eu lieu, elle était consentante. Elle dit, non, je n'étais pas consentante. Mais sur quoi tu te bases pour dire que je n'étais pas consentante ou que j'étais consentante? Là, c'est une question des fois d'interprétation. Donc, tout ça, c'est des exemples de corruption et de désordre. Et quand tu regardes ça, c'est ça qui te fait dire « Alhamdoulilah que je suis musulman. » « Alhamdoulilah que Allah nous a donné cette religion, l'islam. » « Alhamdoulilah qu'on a toutes ces règles de morale et de conduite qui nous protège de tous ces égarements et de toutes ces corruptions dans cette société corrompue. » Et le shaykh, il dit donc, il ne faut pas qu'il y ait donc cette halwa, cette isolation entre les hommes et les femmes, cette fréquentation et cette mixité entre les hommes et les femmes, surtout que les femmes dans les bureaux aujourd'hui, les secrétaires, elles mettent des vêtements pour montrer leur forme, leur corps, elles mettent du parfum, elles mettent du maquillage, elles arrangent leurs cheveux. C'est comme si elle s'en va à sa nuit de noces, chaque matin. Elle part dans le métro, elle part dans l'autobus. À chaque fois qu'elle passe, elle laisse son parfum derrière elle. Comme si elle s'en va pour se marier, on dirait. Elle s'en va rencontrer son prétendant. Peut-être qu'à la maison, elle ne s'habille même pas bien. Elle ne se met pas de parfum. Elle ne s'habille pas. Elle ne se met pas belle pour son mari. Mais elle part pour travailler pour des étrangers. Là, elle veut se mettre belle. Elle part au travail chaque matin, peut-être, pour servir des clients dans un restaurant, leur amener leur repas, leur donner le café, leur donner la nourriture, leur donner les choses qu'ils veulent. Et elle sourit. Pourquoi ? Parce qu'elle veut avoir le pourboire. Elle va se servir avec le sourire. Elle va être gentille avec les clients. des gens étrangers, des gens qu'elle ne connaît même pas. Et peut-être qu'eux, ils vont l'insulter, ils vont peut-être la dénigrer ou même la regarder mal. Pour son mari, elle n'est pas capable de faire la même chose. Si elle lui sert, elle lui sert avec des reproches. Si elle lui donne la nourriture, elle le donne à contre-coeur. Si elle fait le ménage, elle se plaint. Pourtant, si elle travaille ménagère dans une maison des gens étrangers ou dans une compagnie, elle fait le ménage, elle le fait, elle est contente. Ou bien, elle le fait, même si elle n'est pas contente, elle le fait quand même parce qu'elle dit, ah, je vais avoir mon salaire et de l'argent. Donc, là, c'est à se poser la question, est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pour Allah ou bien je fais juste pour la dunia des choses ? Je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera le reste des différents points qui restent à expliquer par rapport à cette question au prochain cours, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501